salut les amis alors aujourd'hui je vais vous parler toujours camping-car on va parler un petit peu des mesures de puissance plus précisément alors je vais effacer un petit peu là mon tableau que vous avez vu sur ma dernière vidéo qui traite du sujet il n'y a pas longtemps voilà je vous avais mis ici que pour du courant continu donc dc en 12 volts on utilisait la formule P égale 8 ok ça il n'y a pas de souci mais c'est bien pour un courant continu maintenant j'ai des machines qui ne tournent pas avec un courant continu comme par exemple ma machine à laver si je la prends en exemple c'est que je viens de mesurer précisément sa consommation sur un lavage moi j'avais fait un calcul optimiste c'est-à-dire en comptant le maximum pour être sûr pour être sûr de ne pas me tromper sur le nombre d'ampères que j'allais dépenser par jour donc nous allons y revenir pour de la puissance pour un courant pardon pour un courant ac donc alternatif la formule P égale U fois I ne fonctionne elle fonctionne bien sûr mais que pour des résistances pures c'est à dire des appareils qui vont produire uniquement de la chaleur donc ça va être très bien pour un radiateur pour une grille peint pour tout un tas de choses une bouilloire électrique mais à partir du moment où vous allez avoir des circuits inductifs un moteur électrique des condensateurs donc des appareils plutôt électroniques il va falloir tenir compte du cosinus phi c'est à dire que la formule elle est U égale U fois I fois cosinus phi le problème c'est qu'on connaît pas toujours ce cosinus phi des fois sur des moteurs vous l'avez il y a écrit cosinus phi vous avez la valeur donc là vous allez pouvoir calculer vous vous dites la puissance réelle mais c'est encore faux puisque sur un moteur vous allez avoir une consommation élevée à partir du moment où il va démarrer après la puissance va la consommation pardon oulala je mélange tout la consommation va être plus importante au moment où il démarre parce que là il lui faut un appel de courant pour se lancer une fois qu'il va être lancé à son régime la consommation va baisser très bien c'est ce qui se passe dans la machine à lever par exemple au moment du démarrage le moteur va consommer plus que quand il va être lancé en plus sur la machine à lever j'ai pas tenu compte de plusieurs choses je n'ai pas tenu compte du cos phi alors qu'il y en a donc forcément ça m'a sorti 11,1 ampères par le calcul en tenant compte bien sûr d'une dalle pour rentrer dans le détail le lavage durait 15 minutes avec de l'eau froide ou chaude mais c'est à moi de la rajouter c'est à dire que c'est pas la machine qui chauffe l'eau ensuite il y avait une fois que là j'ai été lavé un essorage de prévu d'environ trois minutes ensuite la vidange puisqu'il y a aussi une pompe de vidange sur cette machine donc une vidange de la cuve avec l'eau sale ensuite un remplissage mais là ça consomme rien puisque c'est moi qui ai rempli la cuve avec de l'eau propre un rinçage de cinq minutes donc qui consomme 280 watts et ensuite un essorage à 120 watts d'environ trois minutes du linge après il n'y a plus qu'à aller l'étendre mais il y a aussi le vidage encore de la cuve puisqu'il y a aussi une petite pompe pour la vider donc une fois que c'est rincé il faut la voilà et j'avais calculé via le calcul que je consommerai environ 11 ampères alors en fait le résultat n'était pas 11 il était 10 9,80 quelque chose dans mes calculs je me suis dit comme je vais l'alimenter avec un transformateur 220 12 220 il y aura une perte et je vais perdre 10% donc j'avais rajouté un ampère pour faire mon 11 ampères qui n'était pas par jour en fait j'avais mis par jour moi mais qui est par lavage donc effectivement si je fais un lavage tous les jours je veux consommer 11 ampères donc on peut le vérifier de différentes façons le souci c'est comme plusieurs appareils vous allez avoir des phases où la machine s'arrête puisque le programmateur fait partir la machine dans un sens ça tourne quelques secondes dans un sens ça s'arrête et ça repart dans l'autre sens donc je me suis dit bon bah en fait c'est faux parce que forcément il ya des moments où le moteur quand il démarre va consommer beaucoup après il va consommer moins après il s'arrête donc il consomme plus après il repart dans l'autre sens donc il consomme beaucoup après consomme moins et ainsi de suite comment faire une moyenne donc moi j'ai mesuré quand même les puissances maxi du moteur avec ma pince impermétrique donc il suffit de brancher le fil de la de prendre le fil de la phase là avec la pince ici vous régler sur pour commencer vous mettez 20 ampères pour pas vous tromper voilà il affiche alors je vous le mette je vais l'allumer voilà j'espère qu'on voit voilà il affiche 0 et je suis bien non assez par contre cet appareil là est capable de mesurer aussi en dc c'est à dire aussi en courant continu ce qui n'est pas le cas tous les appareils donc si je rappuie par exemple ici vous voyez je peux mesurer un courant continu à condition bien sûr de brancher toujours sur le fil plus si vous prenez les deux fils en même temps vous ne mesurez rien sur une prise pareille ou un consommateur quelconque si vous prenez les deux le phase le neutre ou même la terre avec si vous prenez les trois ça ne mesurera rien faut prendre que la phase idem pour la batterie faut prendre que le plus donc des fois il faut dénuder les fils pour pas faire une mesure c'est ce que j'ai fait sur une prise chez moi j'ai sorti j'ai pris dans un boîtier dans le plafond un bout un vieux bout de câble que j'avais j'ai branché une prise j'ai dénudé les fils et comme ça il suffit que je mette une rallonge et je branche tous les appareils que je veux chez moi je peux mesurer le problème c'est pareil pour le frigo c'est que je vais mesurer le vent du démarrage du moteur qui va consommer beaucoup après la puissance se stabilise à peu près mais alors c'est très variable sur le frigo donc là déjà c'est pas facile à mesurer et puis ensuite eh ben il va fonctionner un certain temps suivant bien sûr la température ambiante de la pièce comment il est chargé la température que je lui ai demandé et ainsi de suite et bien sûr il va tourner généralement quelques minutes et il s'arrête et il se rallumera que plus tard pour rebaisser la température le problème c'est qu'on peut mesurer une consommation instantanée à un moment t mais ce que je voudrais c'est moi c'est la consommation sur 24 heures donc comment faire ça tout en sachant que la formule c'est p égale ui cosinus phi donc comme je vous ai montré avec ma pince empiométrique je ne peux mesurer qu'à un moment t une puissance alors si je veux l'utiliser pour mesurer par exemple une lampe à l'aide si je connais le cosinus phi c'est bon il n'y a pas de variation la lampe reste allumée tant de temps facile à calculer maintenant si je m'amuse à allumer éteindre allumer éteindre ben voilà sur 24 heures ça fait quoi et là c'est beaucoup plus compliqué donc je vous présente un petit appareil voilà voilà la bête alors c'est un appareil voyez il ya une prise mâle et une prise femelle c'est un petit boîtier que vous allez incorporer entre votre prise murale par exemple et vous allez brancher n'importe quel appareil dessus et nous allons en parler en détail puisque lui est capable de vous mesurer une consommation même le prix les capables de vous consommer il peut tout vous calculer sur des appareils qui ont des interruptions et tout donc pour vous donner un ordre d'idée j'ai branché cette fiche sur la prise d'alimentation de ma machine à laver et j'ai fait mon cycle de lavage comme je viens de vous le décrire et bien sûr sur l'appareil je voyais tout ce qui se passait je voyais la consommation dès que le moteur se remettait en route je voyais bien sûr la coupure donc je veux on peut afficher les water on peut afficher la puissance on peut afficher la tension on peut afficher la fréquence en hertz on peut afficher le courant efficace le fameux cosinus phi tout s'affiche et on peut rentrer le prix du kilo water dans l'appareil et faire votre machine et dans une position où vous appuyez sur la deuxième position je crois que je vais vous montrer vous allez voir apparaître carrément le prix que vous allez payer voilà donc moi le prix ça m'intéresse pas ce que je veux voir c'est les consommations et résultat eh ben il est très favorable très très favorable puisque sur ma machine à laver où j'avais trouvé par le calcul on étant généreux oui 11 ampères et bien réellement la conso est de 6 ampères bon plus allez on va dire 1 ampère de paire dans le transfo voilà voilà la conso réelle que je vais avoir c'est 7 ampères par lavage et non 11 donc en fait cet appareil je l'ai pas pris pour ma machine à laver je l'ai pris pour avoir un ordre enfin plus qu'un ordre d'idée c'est sur les frigos parce que les frigos suivant les températures intérieures extérieures les données constructeurs le problème c'est que il vous donne une consommation annuelle mais on ne sait pas à quoi ça correspond on ne sait pas si c'est pris avec une température de la pièce de 20 degrés ou 30 ou 15 ou 10 on sait pas on sait pas la température bah que vous allez mettre que vous allez régler une température interne du réfrigérateur bien sûr puisque si vous lui demandez 2 degrés ou si vous lui demandez 8 degrés vous n'aurez pas la même consommation on connaît pas la charge on connaît pas le nombre de fois où on ouvre la porte on connaît rien il vous donne un chiffre comme ça consommation annuelle temps ils sont bien gentils mais il est très très variable ce chiffre donc je me suis dit déjà sur ma glacière qui est une glacière 12 220 enfin elle fait 12 24 110 220 de marque WECO c'est une CFX 35 je me souviens plus pour combien elle est donnée mais je vous le rappellerai si voilà j'ai le papier elle est donné pour 62 kilowatts annuel donc là je n'ai pas encore branché j'ai fait que la machine à laver pour l'homme pour l'instant mais bien sûr je vais mettre le frigo par exemple sur 48 heures pour avoir ou même trois jours s'il faut ou quatre jours et je ferai ma consomme moyenne en comptant par contre je vais mesurer température extérieure température intérieure je le sais parce que ça s'affiche dessus et on va voir réellement combien il consomme là réellement dans mon utilisation alors bien sûr il faudra s'attendre à plus si la pièce est plus chaude ça c'est clair et net et puis plus on va lui demander une température basse plus il va consommer mais ça justement ça permet l'appareil va permettre de le voir parce que lui il va tout additionner à chaque fois qu'il va s'allumer tout s'additionne faut savoir qu'en plus que même quand on le débranche cet appareil là les valeurs restent en mémoire les valeurs restent en mémoire donc c'est il est vraiment bien fait j'avais peur en achetant cette prise de mesure qu'il tienne pas compte du cosinus phi et en fait non non je me suis bien 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 renseigné parce que c'est toujours pareil quand on achète on sait pas trop ce qu'on achète on sait pas trop les valeurs que ça va donner en fait il est parfait alors pour tout vous dire je l'ai pris sur le net ça doit être amazon ou cdiscount pour 18 euros la marque c'est otio vous le trouverez sur amazon otio voilà donc un relevé que j'ai fait sur exactement 24h30 de réfrigérateur alors température de la pièce 17 degrés température interne du frigo 3 degrés ça c'est le delta t température que j'ai actuellement chez moi donc ça correspond tout à fait à par exemple une simulation de mon camping-car en hiver puisque je vais pas chauffer à outrance j'aime pas dormir quand il fait chaud donc 17 degrés me convient très bien l'hiver avec une température de réfrigérateur de 3 degrés donc ce serait parfait alors qu'est ce que ça nous a donné vous avez un petit livret avec et vous avez la chance qu'ils soient en français le problème c'est qu'ils se sont gourés un petit peu dans les dans les chiffres c'est à dire qu'ils sont pas dans le bon ordre mais c'est pas grave cost donc là vous avez marqué en haut cost c'est le coût ça m'a coûté 20 centimes donc il était paramétré à zéro bien sûr ça m'a coûté 20 centimes pour 24 heures et demie de réfrigérateur de ma glacière si je rappuie sur menu j'ai le tarif donc le tarif ici il faut mettre le prix du kilowattheure moi j'ai un tarif un peu compliqué avec trois tarifs différents le jour et pareil la nuit j'ai six tarifs d'électricité il se trouve qu'aujourd'hui je le paye environ un petit peu plus de 18 de dieu pas loin de 19 mais ça je m'en foutais en fait mais bon il suffit de rentrer ici votre tarif et puis après brancher votre appareil et vous avez vu tout à l'heure dans cost c'est le prix que ça va vous coûter si vous rappuyez une autre fois il vous donne le kilowattheure alors il faut savoir que si vous mettez zéro parce qu'on peut régler avec site et plus et moins on peut régler si vous le mettez à zéro il ne démarre pas il le précise dans la notice il faut mettre un chiffre alors moi j'avais mis un donc c'est en kilowattheure donc 1,15 kilowattheure si vous le voulez en watts il faut multiplier par mille bien sûr mais comme j'avais déjà mis un c'est à dire mille watts en fait ma consommation a été de 150 watts si je rappuie une fois ils me mettent la puissance donc c'est la puissance en watts c'est la puissance réelle donc là bien sûr il n'est pas branché donc il affiche zéro d'après mes souvenirs je tournais un petit peu plus de 40 quand le frigo tournait donc il consommait 40 et quelques watts moteur tournant lancé si vous rappuyez encore une fois vous avez voilà les volts en paire et c'est là qu'il ya l'erreur en fait dans la notice puisque ils vous disent que après vient la tension mais pas du tout c'est bien les volts en paire qui arrive maintenant si vous rappuyez encore une fois vous avez la tension donc là bien sûr j'étais obligé de le brancher sur la prise autrement tout s'éteint bien sûr et là je visionne les dernières valeurs donc là je suis à 237,43 volts si je rappuie encore une fois la consommation en ampères bon voilà il n'y a rien de branché forcément consommation en ampères zéro si je rappuie encore une autre fois j'ai la fréquence en hertz donc 50,01 ça c'est la fréquence de mon courant et si je rappuie encore une autre fois j'ai la la puissance pardon le facteur de puissance pf facteur de puissance qu'il a état il est à 1 c'est à dire oui il n'y a rien de branché donc c'est 1 donc vous pouvez avoir un facteur de puissance inférieur suivant le les appareils bien sûr et si je rappuie on repasse sur le coût donc ça m'a coûté 20 centimes d'euros voilà maintenant si je veux repartir sur une nouvelle mesure 1,15 kilowatts alors soit je le branche comme ça et je reprends encore 24 heures pour avoir et il me fera le cumul soit j'ai envie de mesurer un autre appareil et dans ce cas là voilà je repasse là je repasse là je fais site ensuite kilowatts voilà je passe au kilowatts donc je vais le remettre à zéro donc ici il suffit d'appuyer 9,0 je déplace à gauche voilà là je vais mettre 0 voilà et par contre faut pas mettre zéro partout autrement il démarre pas il faut laisser au moins 1 donc menu voilà et là quand je rappuie sur menu 0 ampères 50 hertz 1 0 18 c'est le prix le tarif 0 18 ça n'a pas changé kilowatts 1 voilà faut pas mettre 0 j'ai la petite astuce je sais pas pourquoi faut pas on peut pas démarrer à zéro mais quand je mets 0 ça démarre pas donc on met 1 puis après on suit la consommation au delà de 1000 watts on va avoir le chiffre qui continue et puis bien sûr ça s'additionne voilà là donc là il est calé à zéro avec mon prix du kilowatts il est prêt à remesurer n'importe quel autre appareil pendant le temps que je voudrais avec interruption ou sans vous pouvez le débrancher il y a tout en mémoire là si je le débranche voilà bon bien sûr vous n'avez plus rien mais si je leur branche il est resté calé sur les chiffres que je lui ai mis c'est à dire quand je l'ai remis à zéro voilà vous voyez 0 18 0 18 aussi voilà 1 kilowatts 0 watts 0 watts 237,46 volts 0 ampères 50 hertz et coefficient de puissance 1 voilà donc ça marche très bien j'ai essayé ici vous avez un petit trou pour faire un reset j'ai essayé de faire un reset pour que tout passe à zéro ça n'a pas marché bon alors ça j'en sais rien enfin à part ça ça marche très bien donc voilà vous voyez la marque au tuyau donc voilà vous avez le petit carnet pour les consultations sauf qu'ils ont inversé quelques trucs c'est tout voilà voilà c'est sur cette page qu'ils ont fait des inversions enfin bon tout est marqué puis vous avez les unités de toute façon au bout donc pouvez pas vous tromper ils vous disent à quoi ça correspond et au début voilà c'est bien le le coût de la consommation là il faut renseigner le tarif et ainsi de suite donc en fait il ya juste ça ça et ça d'intéressant ils vous disent bien dans une page précédente qu'il faut pas commencer à zéro voilà mais c'est en français donc très content très content de ce petit appareil alors ben ça donne quoi mon installation à mon installation tout simplement c'est 150 watts consommé sur 24 heures 30 alors voilà donc qu'est ce que ça donne dans le cadre d'une utilisation en camping car puisque c'était le but des vidéos que j'ai fait mais bien sûr vous pouvez mesurer n'importe quel appareil de votre habitation pour voir les consommations de chaque appareil et essayer de faire des économies sur certains appareils par exemple en les faisant tourner moins longtemps ou à d'autres heures mesurer les veilles de certains appareils et autres ça peut servir à une multitude de choses moi je l'avais fait dans le cadre d'un calcul pour un camping car donc ça me donne 150 watts heures par 24 heures multiplié par 365 jours de l'année ça va me dépenser 54 750 watts heures par an tout simplement sous une tension de 12 volts ça correspond à 12,5 ampères par jour si par exemple je le branche en 12 volts il va consommer plus et ça c'est c'est le constructeur qui le dit il dit que le meilleur rendement de ce frigo là c'est en 220 alors est ce que je vais consommer un ampère de plus ou pas j'en sais rien mais la solution par exemple là puisque la puissance maxi de 40 et 42 watts ou quelque chose comme ça quand il tourne on peut très bien le faire tourner sur un un transformateur 12 220 alors même si le transfo 12 220 bah forcément il va y avoir une perte même s'il a une perte d'échauffement de 1 ampère 10% on va se retrouver à aller à 13 et demi allez on va dire 14 ampères allez au maxi voilà votre frigo va consommer en 220 branché sur un un transfo 12 220 il va consommer 14 ampères au maximum par jour donc si vous avez un bon parc de batterie même sans qu'il y ait une charge solaire ou moteur via l'alternateur vous allez pouvoir tenir plusieurs jours avec votre frigo qui tourne uniquement sur vos batteries Surtout si c'est de l'ifpo 4 par exemple que vous allez pouvoir décharger à 80% au moins consommation du fabricant le fabricant donnait à 62 mille watts heure par an 62 kilowatts en fait voilà c'était la fiche constructeur ça que je vous ai montré et ben précédemment donc ça donne quoi ça donne 169,86 water par 24 heures on va dire 170 moi j'ai fait mon test et ça me donne 150 maintenant attention la température intérieure de la pièce était de 17 degrés donc je suppose que les tests sont faits dans une d'une température de 20 degrés ou peut-être un peu plus j'en sais rien maintenant à savoir est ce qu'ils ouvrent plusieurs fois la porte est ce qu'ils ouvrent pas la porte quelle température interne ils ont réglé sur le réfrigérateur j'en sais rien moi je voulais dit j'ai mis 3 degrés donc 3 degrés j'ai quand même un fait un faible delta t entre la température ambiante la température du réfrigérateur il n'y a pas un gros écart de température il va de soi que plus la température de la pièce ou du camping car va être importante plus le frigo va consommer l'avantage moi ce que j'en retiens c'est que ça fait une faible consommation journalière en frigo que ça fait 33 litres et que pour moi tout seul je m'en sers tous les jours et que ça me suffit donc voilà que je veux aussi un congélateur mais cet appareil peut faire congélateur donc le prochain test que je vais faire c'est que je vais un jour où je n'ai rien à mettre je vais faire exprès de rien n'avoir à mettre à l'intérieur et je vais le passer en mode congélation et comme je chauffe chez moi avec un insert à bois que j'ai pas encore allumé là je tourne à 17 degrés dans l'intérieur je vais essayer de faire un essai de congélation avec à l'intérieur 17 degrés et je vais le mettre à moins 16 alors il est capable d'aller à moins 22 mais je vais régler sur moins 16 et je vais lui faire un test de consommation bas sur 48 heures à ce coup là parce que je vais d'abord le mettre une journée pour qu'il soit à température et puis après je vais prendre la valeur sur sur 48 heures pour être bien certain de sa consommation en mode congélateur bien sûr va être supérieure mais l'avantage c'est que dans un camping car par exemple on pourrait en avoir deux on pourrait avoir deux glaciers de ce type là ça coûterait pas plus cher qu'un réfrigérateur moderne même même moins cher que certains le gros avantage c'est que vous avez deux unités séparées donc vous pouvez couper tout à fait par exemple l'hiver vous manquez de luminosité vous vous dites il fait frais en plus j'ai pas forcément besoin du congélateur je coupe le congélateur quand j'en ai plus besoin ou quand voilà j'ai pas assez de courant pas assez de luminosité mais dès que les beaux jours arrivent ou dès que vous changez de région vous avez une région où il ya plus d'ensoleillement vous allez pouvoir remettre le congélateur sans problème voilà et ça vous empêche pas d'avoir un frigo alors j'ai vu quand même que chez les chez teteford et chez Dometic alors chez Dometic au niveau des glaciers à séparation puisque maintenant ils font des glaciers beaucoup plus grosses avec une séparation et on peut régler indépendamment les deux compartiments et on peut en mettre un en congélateur et il descend à moins 22 aussi et on peut mettre soit l'un soit l'autre il ya un petit un grand parce que d'un côté il ya le moteur donc ça fait un compartiment vous avez moins de place vous pouvez le mettre soit en congélateur soit en réfrigérateur et l'autre pareil les deux se règlent indépendamment et on peut couper un des compartiments chez teteford aussi sauf sur les modèles bas de gamme mais dès qu'on passe sur le modèle supérieur en frigo combiné donc réfrigérateur congélateur dans le même appareil vous avez la possibilité sauf sur le bas de gamme de pouvoir couper le congélateur et de garder la réfrigération uniquement voilà mais ça vaut à partir de 1200 euros quand même à peu près le l'engin quoi donc voilà je voulais vérifier bon ben c'est juste il n'y a pas de problème il ne raconte pas de conneries on tombe bien sur les chiffres mais je voulais quand même vérifier parce que si ça avait été beaucoup plus que ce qui était annoncé ça pouvait tout changer là non je suis bien dans les paramètres donc bien sûr comme je vous dis l'été il va consommer beaucoup plus pour refroidir ça c'est clair mais l'été vous n'aurez pas de problème parce que même s'ils consomment le double vous allez rentrer l'électricité par les panneaux de toute façon si vous mettez un nombre de panneaux et une puissance suffisante voilà c'était où je voulais en venir je vous remercie tous sachez sachez pour les nouveaux que ma chaîne est très variée j'y parle de recettes de rechargement de chasse de mécanique et d'autres tas de choses mais sachez qu'il y a des playlists sur ma chaîne si vous allez sur l'intitulé de ma chaîne vous avez les dernières vidéos mais vous avez aussi les playlists et tout est trié sujet par sujet voilà donc quand vous voulez rechercher quelque chose je suis rendu à pas loin de 250 vidéos un petit peu dans tous les domaines c'est classé voilà si vous avez apprécié ben vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ça aidera la chaîne un commentaire avec plaisir j'y répondrai avec plaisir si c'est dans mes capacités sur ce à la prochaine vidéo qui sera encore différente je pense que ça sera peut-être du rechargement ou de la pêche un des deux mais les deux toute façon je vais refaire la mini cartouche grive et puis je vais faire quelques sorties pêche aux cendres aussi mais faut d'abord que j'aille chercher des vifs voilà à plus les amis bon 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 bon